Les derniers cadeaux viennent d'être déballés et certains d'entre eux ne vous ont pas vraiment fait plaisir. Alors pour faire de la place dans les placards, il existe une solution simple et conviviale, le don. La pratique est dans l'ère du temps. Les sites de revente et les sites de dons d'objets remportent un très grand succès. Plutôt que de jeter, il est possible de se débarrasser des objets inutiles en quelques clics et de faire des heureux. Consoblog.com est le portail de la consommation alternative. On peut y trouver de l'informatique, des vêtements, des magazines, des voitures et surtout des jouets pour enfants qui sont très recherchés parce que les jouets c'est assez cher. Et aussi beaucoup d'appareils électroménagers. Le principe est simple. Lorsque vous n'utilisez plus quelque chose, vous passez une petite annonce et la personne que ça intéresse va vous contacter par courriel ou par téléphone. Elle passera chez vous pour récupérer l'objet. On donne parce qu'on se dit que parfois pour récupérer quelques euros, ça ne vaut pas la peine de perdre du temps à mettre un objet en vente ou parce qu'on peut faire plaisir à quelqu'un. Parce que c'est très pratique et c'est rapide. On donne parce qu'on veut recycler des objets, mais c'est surtout parce qu'on a envie de donner, par générosité. Donner, c'est vraiment dans l'ère du temps. Ça fait partie de la solidarité qu'on peut voir dans la vie de tous les jours et en particulier sur Internet. Cela a beaucoup de succès, notamment auprès des jeunes. Ces sites spécialisés dans le don et la récupération permettent de s'équiper pour presque rien. La plupart sont totalement gratuits. D'autres ont un numéro de téléphone surtaxé qu'il faut appeler pour obtenir les coordonnées du donneur. Pour écarter les éventuels revendeurs, on a mis en place, comme sur les sites marchands, un système de notes pour que la personne qui vient récupérer l'objet puisse évaluer la qualité du service. À partir de maintenant, vous pouvez respecter la règle des trois R. Réduire les déchets, réemployer et recycler les objets.